Bonjour Mesdames et Messieurs, merci encore de nous retrouver sur votre émission Bidzi. Autre numéro encore aujourd'hui afin de pouvoir mettre quelque chose dans notre cuisine. Mais comme à la coutume, nous allons pouvoir repartir avec notre merveilleux groupe Cuisine Astuces et Diver pour un nouveau plat. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ce jour ? Nous allons pouvoir y découvrir ensemble. Déjà dans cette cuisine, nous sommes avec ce merveilleux groupe à la tête comme ça, Madame Patricia. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bonne journée. C'est une grande idée. Merci. Nous sommes avec Tina aussi. Bonjour. Nous sommes avec Anna Bézzi. Petite charmante. Votre astucieuse. Astucieuse. À qui est le point du jour ? Bien, moi j'ai beau sur ma tenue là, s'il vous plaît. Merci, va-t-il se faire au plaisir. D'accord. Qu'est-ce que vous réservez à nos chères dames qui nous regardent, mais aussi des messieurs cuisiniers ? Oui, on va faire quelque chose. On va sortir quand même de notre continent un peu. D'accord. On va faire des crêpes fourries avec de la viande hachée. On va gratiner, on va mettre après au four. On gratinera avec un peu, avec la sauce béchanel et puis du fromage râpé. On va un peu sortir du galabond. Ah, c'est vrai. On va changer un petit peu tous les jours. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour tout le monde pour faire ce merveilleux ? Bien, pour commencer, on a besoin de 300 grammes de farine. C'est pour les crêpes même ? Oui, pour les crêpes d'abord. Un demi-litre de lait. Sept oeufs. Trois cuillères à soupe d'huile. Et un demi-verre d'eau. Un slingue batteuse. Et le reste, on verra au fur et à mesure. Je présenterai. D'accord. Nous, on va commencer d'abord par la pâte à prêve. C'est l'hélican. Il faut aller le sou. On y va. On attend que vous, Madame Patricien. Ok, on va commencer. Là, j'ai 300 grammes de farine. Oui, c'est difficile. Les 300 grammes de farine sont déjà tamisées. Ça, c'est pour... Les 300 grammes de farine sont déjà tamisées. C'est important. À cela... Mais si tu vas m'aider à casser les yeux. Pour qu'on aille très vite. Nous allons casser nos 7 yeux. Bon, généralement, il faut mettre... Il faut faire un puits. Je vais plus rapidement comme ça. Et là, je précise, ce sont des crêpes salées. Parce que quand c'est des sucres, on peut mettre un peu de sucre et tout. Mais là, c'est des crêpes salées. Donc, on n'a pas besoin de sucre là-dedans. Bon, maintenant, on a besoin de lait. Oui, toujours. Que ce soit salé ou sucré, on a besoin du lait, c'est important. Ok, donc, je vais commencer d'abord. C'est pas si long que ça. Donc, on va, c'est peut-être faire les crêpes qui... Là, je vais mettre un peu de lait. Mais on va mettre le lait au four à mesure. C'est un plat complet, on n'a pas besoin de laitière. On n'a pas besoin d'accompagner le mot. Il est complet et il est gras, d'ailleurs. Il est très gras. C'est un plat vraiment assez riche, je crois. Il n'y a pas besoin d'accompagner. Bon, il n'y a pas besoin de l'huile sans cholestérol pour les pâtisseries. Il n'y a pas besoin d'accompagner. Il n'y a pas besoin d'accompagner. Voilà, l'accompagner, le beurre, il n'y a pas besoin d'accompagner. Le beurre, comme ça, là. Là, il n'y a pas besoin d'accompagner. Voilà, voilà. Là, c'est ce qui se passe. Voilà. Voilà. Applaudissements Applaudissements Nous allons à la deuxième phase, nous avons déjà eu à faire une pâte à crêpes et là nous allons pouvoir faire même les crêpes qui sont sécuites par madame Patricia. Ok, on va commencer. Je ne mets pas généralement, je vais mettre juste la première fois un peu d'huile, mais après je ne mets plus. Vu qu'on a déjà mis de l'huile dans la pâte même, généralement je ne mets plus d'huile. Juste ça. Voilà. On va la laisser vraiment bien chauffer. C'est bon ? C'est la première poule, un rond. Hum hum. Ok. Là c'est bien. On va faire des têtes de maigre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-ci ? Voilà. Il y a une assiette ? On va continuer. En fait c'est le principe qui continue, qui continue. Il faut passer les têtes de maigre. Vous pouvez finir les trêpes hein. Hum. Vous pouvez finir les trêpes hein. Vous pouvez finir les trêpes. Est-ce qu'on va se remplir des trêpes ? Valeurs, yes ! Est-ce qu'on va faire des malades ou de pieds ? Инordinaire ? Est-ce que vous redactiquez Qu'on va découvoir notre essai ? Quelle sera l'assai-t-il-ai ? C'est votre ? chtChef ? L'assai-t-il-ai enlicheur ? Question 1 ... Est-ce qu'on va quierir, estar Si vous feriez pas lesagedes ? Alors l'astuce c'est quoi ? Beaucoup d'entre nous, moi-même j'ai eu beaucoup de problèmes au départ pour réussir mes déchamel Parce que quand on mettait la farine à boule à tamiser, on faisait toujours des grumeaux On disait de ne pas trop chauffer l'huile, de ne pas trop chauffer le beurre Mais même quand le beurre n'est pas très chaud, ça faisait toujours des grumeaux Et là j'ai trouvé une astuce en fait Je délaie mon lait d'abord, ma farine avec le lait Donc je délaie la farine avec une cuillère à soupe et demi de farine Pour un demi verre de lait Donc je me mets à délai ça, tranquillement Vous voyez, tous les grumeaux sont là Et puis on délaie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux Vous allez voir qu'à un moment, il n'y aura plus du tout d'autre que là Comme le lait il est froid, généralement le contact avec la farine Et même quand il est chaud, il y a toujours des grumeaux Et donc tout se passe là avant de commencer ma déchamel Et ça je conseillera à toutes celles, surtout les personnes qui commencent à nouveau On n'y part à faire la déchamel, de commencer comme ça Ils verront qu'elle la réussira à tous les coups Vous voyez que là il n'y a plus du tout de grumeaux Et là on peut maintenant commencer la cuisson d'une autre sauce déchamel La sauce déchamel La deuxième partie de la crème déchamel La sauce déchamel Nous sommes déjà au four, je crois qu'il y a quelque chose à chauffer ici Oui, on va commencer par chauffer notre beurre Je ne vais prendre que ça, cette partie de beurre Le plat est déjà très gras, il y en a qui en mettent plus Mais moi je pense que là c'est suffisant Le plat est déjà assez gras, le fromage et tout Les croissants, les crêpes, tout est gras Donc il ne faut pas que le beurre soit très très chaud Justement c'est tout ça pour réaliser la béchamel Il ne faut pas que le beurre soit très chaud Franchement là il faut éviter Sinon on appelle encore des grumeaux Voilà, donc on va doucement Un peu de patience Toujours On va avoir une bonne chose Avec mon feu il est doux Il est très doux On met souvent de nos beurres La crème déchamel La sauce déchamel Ça c'est pas une crème, c'est une sauce déchamel C'est pour accompagner les crèmes Voilà, on va les enfourner Au lieu de mettre de la crème fraîche par exemple On fera la sauce déchamel Voilà, c'est avec ça qu'on va enfourner les crêpes Et on va les napper au dessus Après avoir enfourné la viande hachée On va les napper au dessus Et puis il a fondu le fromage Et ça va au fond Tout ça va au fond Pendant au moins une trentaine de minutes Voilà, vous voyez que là Mon beurre est complètement fond A complètement fondu Maintenant je prends mon Au lieu de mettre de la farine directement C'est ma farine du lieu au lait Que je mets directement là Vous voyez ? Pour rappeler que On a besoin d'une cuillère à soupe de farine Et demi hein Une cuillère à soupe et demi de farine Et avec un verre de diluée Voilà, pour diluer Et après Vous allez voir que Je vais augmenter un peu le sou Un petit peu On ne laisse pas trop épaissir au départ Avant de mettre le lait On va réguler encore Oui on va rajouter le verre de lait maintenant Parce que là c'est pas suffisant C'était juste Tu peux me donner le verre de lait s'il te plaît ? Voilà Et là on rajoute le verre de lait Oulala J'ai fait une bêtise Et là maintenant Vous voyez ? On mélange tout ça On va prendre les assaisons Les manches Les poireaux Les pieds de cive D'oignons Et d'ail Pour écraser Voilà On va mettre tout ça là-dedans Pour quand même rehausser la sauce C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sinon après ça colle en bas Et là vous allez voir Elle prend son temps Pour cuire Qu'est-ce que vous faites avec le fouet ? Parce qu'il y en a qui me disent à faire en bois Mais moi je préfère avec le fouet ça va plus vite On tourne plus rapidement quoi Et là nous sommes presque à la puissance de cette civelle Elle est prête Elle est prête Vous voyez qu'elle a bien l'épicine Elle est en train de bouillir Oui elle est prête Elle est prête Elle est prête On peut la réussir Ok Après c'était 4 fois On passe par Ben on attend On attend que les crêpes soient prêtes Ok Et puis après on va napper tout ça On attend les crêpes Merci encore pour cette belle Ah oui c'est ce beau menu je veux dire Je crois que vous allez pouvoir en faire aussi chez vous Oui Nous allons pouvoir passer à une autre étape de notre plat du jour Il y a une entrée à faire Et pour cela nous allons voir Tina pour pouvoir nous expliquer Ok Tina Eric Qu'est-ce que tu nous proposes comme la Comme salade Comme entrée Voilà nous allons faire une entrée à base de falafel Donc on a déjà une casserole d'eau salée Oui Feu déjà On va mettre un peu de poivre D'accord Voilà Une noix de beurre Et une noix de beurre Pour éviter que ça colle Oui Pour éviter que les falafels ne collent Ne collent Et on va couvrir tout ça Attends que l'eau bouillisse D'accord Et mettre les falafels D'accord Et mettre les falafels juste après D'accord Vous avez compris le procédé Nous allons revenir maintenant Pour mettre les falafels Et passer aussi à la préparation de cette noix de belle salade Nous continuons dans notre salade C'est sans madame D'accord Les falafels Les falafels C'est déjà cuit Oui là ils sont cuits D'accord Dix minutes au feu Oui Donc nous allons rajouter notre saucisson Déjà découpé Oui Déjà découpé Du saucisson à l'ail Oui Ce que vous voulez Des crevettes fraîches Des crevettes fraîches Oui au préalable aussi Des cortiquées aussi Oui décortiquées Des olives Et puis Le poivon Le poivon C'est de la tomate Exact On met tout ça dedans C'est une salade comme on dit Composée Composée On mélange tous ensemble Essayez de faire de la couleur On met de la couleur Le plat est vraiment petit Donc on va remettre notre vinaigre Oui après avoir pour mélanger Oui La vinaigre est faite maison Oui elle est faite maison D'accord Il faut vraiment bien mélanger Il va passer toujours dans ma bouche C'est vrai Après je m'a invité Nancy à passer au dressage C'est Nancy qui va faire le dressage C'est elle qui est avec nous Oui elle est avec nous Elle elle va faire le dressage D'accord D'accord Ça donne des couleurs Ça donne un bruit Oui ça donne des couleurs en fait De manger Oui Mais soyez passion S'il vous plait Bien mélanger la vinaigre Oui il faut toujours bien mélanger Bien mélanger Oui une salade comme ça On n'a pas besoin de pain en principe Pour la manger Waouh Oui on n'a pas besoin de pain Pour la manger comme ça Le Il fallait faire Elles sont déjà C'est Un féculent Un féculent oui Une salade complète Juste Il y avait des clévettes 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 Un saucisson Un plat aussi du soir Comme ça Oui c'est un plat du soir Oui le soir Quand vous n'avez pas Vous n'avez pas Vous n'avez pas envie De faire une grosse cuisine Ok C'est ça d'accord C'est ça C'est ça Nous allons pouvoir enfourer nos crêpes pour qu'elle soit madame Patricia, vous avez l'idée maintenant. Oui, nous allons les enfourir avec la viande et puis un peu de sauce déchamel vous voyez on va juste mettre de la sauce déchamel en base en une couche et puis moi j'ai fait une bêtise, donne moi une cuillère et puis un peu de viande hachée mais je veux dire, la viande hachée a été d'abord cuite, elle a été pré-cuite au départ elle a été cuite avec on a assaisonné avec de l'oignon l'ail et un peu de poivre voilà et on les tresse comme ça est-ce que vous voyez voilà tu peux m'aider aussi hein Nati, pas de soucis tu peux amener une autre cuillère une autre cuillère voilà continue comme ça on repartit un peu on repartit un peu de partout comme ça une autre assiette une autre assiette et puis bon, on les roule voilà et on les pose on recommence c'est vraiment le même procédé sur toutes les crêpes une couche de sauce oui, toujours une couche de sauce et puis une cuillère à soupe une cuillère à soupe une cuillère et demie de viande hachée voilà et on roule voilà et on repart on repart on repart le salin ça va on repart et on repart on repart ils vont repart vous et on repart et voilà merci le courage très plat vous voyez bien c'est celle de fleurie notre caméra voilà je la lui fais spécialement elle sera grosse pas d'esthétique à regarder ok on a fini et là on va mettre le reste de notre sauce déchamette un message râpé pour gratiner correctement nous avons mis les crêpes dans le four et nous avons mis les crêpes dans le four vous avez vu comment vous avez vu au procédé et puis on va attendre une nuit pour pouvoir en sortir à la cuisine merci vous voyez bien que notre plat est fin de frais les cuits ce sont les crêpes fourrées madame Patricia juste un petit récapitulatif pour avoir tout ce que nous avons déjà sommosé c'est juste des crêpes de la viande hachée une sauce déchamel et du fromage râpé voilà on a voulu au four pendant 40 minutes et nous avons ce que ce qui est présenté sur la table et on revient un peu aussi c'est votre groupe cuisine associé divers comment ça pour accéder ou pour vous contacter nous avons un groupe facebook qui compte aujourd'hui plus de 300 membres d'accord j'avais dit que c'est intéressant c'est intéressant pour toutes celles qui veulent se joindre au compte au compte facebook et donc à chercher cuisine astuces et divers tout en majuscule et là ils auront le groupe et donc à demander et on les a nous avons un cours pour whatsapp oui et à ce moment là c'est à partir de facebook qu'elles peuvent se rapprocher des administrateurs et il y a des conditions à remplir si elles peuvent elles peuvent accéder au groupe access de cuisine astuces et divers sur whatsapp nous organisons des ateliers deux fois par mois le groupe va avoir un an déjà au mois de juin là oui on va faire une petite cérémonie mais bon vous voulez dire d'accord on est en train de préparer c'est encore dans les plus lisse bon mais en même temps on est toujours prêtes nous sommes des passateurs pour toutes les personnes qui ont besoin de nous nous répondons au 06 26 10 19 d'accord vous avez toutes les informations pouvoir joindre au groupe cuisine astuces et divers on voit dans sa rue si mon camarade peut balayer la salle elles sont presque là elles sont pratiquement toutes là aujourd'hui d'accord elles sont presque là c'est pour nous dire merci encore d'avoir regardé cette émission et je crois bien que vous allez être les premiers ou les premiers aussi à pouvoir vous prendre cette belle recette chez vous en week-end vous